Bonjour à tous et à toutes, merci de nous rejoindre aujourd'hui pour cette conférence témoignage « Favoriser l'insertion professionnelle à travers les outils numériques, le retour d'expérience de la FORPA ». On va démarrer à 16 heures, on va attendre que tout le monde ait pu nous rejoindre. En attendant, vous pouvez déjà me confirmer que vous m'entendez bien, que vous voyez bien mon écran. Vos micros se couper pendant la présentation parce que vous êtes très nombreux aujourd'hui à vous joindre à nous, mais vous avez une fenêtre de questions sur laquelle vous pourrez interagir avec nous, vous pourrez nous poser toutes vos questions au cours de la présentation et je vous invite déjà à nous dire sur cette fenêtre de questions si vous nous entendez bien, si vous voyez bien l'écran. Normalement, vous voyez une slide de présentation et en haut, nos caméras. Bonjour Emmanuelle, super pour le son et l'image. Super, merci Patrice. Bonjour Anne. Vous êtes en train de nous rejoindre petit à petit. Pendant la présentation, vos micros sont coupés, mais vous avez une fenêtre de questions sur laquelle vous pouvez interagir avec nous. Je vous invite déjà à nous dire si vous nous entendez bien, à nous écrire si vous nous entendez bien et si vous voyez bien l'écran. Merci. Bonjour Jacques, bonjour Nicolas. Bonjour Laurence, merci. Ceux qui sont déjà connectés et vous avez trouvé la petite fenêtre de questions, normalement, vous avez une autre petite fenêtre qui s'appelle chatter. Est-ce que vous la trouvez cette petite fenêtre ? Je vous ai envoyé un petit lien dessus. Je vous invite à cliquer sur le lien. Vous laissez juste l'onglet ouvert et vous revenir sur le webinaire. Je vous expliquerai tout à l'heure à quoi ça va servir. Il n'y a rien à installer. Vous pouvez simplement cliquer sur le lien. Laurence, Nicolas, Jacques, Anne, Emmanuel, Patrice, Martine, tous les autres, vous avez trouvé cette petite fenêtre chatter dans laquelle il y a un lien. Non, Patrice ? Je vous le renvoie, ça va peut-être activer la petite fenêtre. Bonjour Corinne. Il est 15h59, on va démarrer dans un instant. Alors Patrice, vous avez trouvé cette petite fenêtre, ce petit chatter avec mon lien ? Super. Pour ceux qui sont en train de nous rejoindre pendant la présentation, vos micros sont coupés, mais vous avez une fenêtre de questions sur laquelle vous pourrez interagir avec nous. Il y a donc cette fenêtre de questions qui vous servira à nous poser vos questions. Vous avez une autre petite fenêtre qui est un chatter dans laquelle j'ai envoyé un lien. Je vous invite à cliquer dessus et à revenir sur le webinaire et à ne pas vous en occuper pour l'instant. Vous verrez ensuite à quoi ça nous servira. Bonjour Francine. Bonjour Pascal. Écoutez, il est 16h, donc on va démarrer. Bonjour à tous et à toutes. Merci de nous rejoindre aujourd'hui. Très nombreux pour cette conférence « Favoriser l'insertion professionnelle à travers les outils numériques, le retour d'expérience de la FORPA ». On remercie Laetitia de gérer les compétences et Benoît Lemaire de la FORPA d'être avec nous aujourd'hui. Pendant la conférence, vos micros sont coupés puisque vous êtes très nombreux à nous suivre aujourd'hui. Vous avez une fenêtre de questions sur laquelle vous pourrez poser toutes vos questions pendant la présentation. Vous avez une deuxième petite fenêtre qui s'appelle « Chatter » dans laquelle je vous ai envoyé un petit lien ou clap sur lequel je vous invite à cliquer et à me confirmer que c'est OK, que vous avez cliqué dessus. Est-ce que tout le monde trouve cette petite fenêtre de questions ? Bonjour Sandrine, Martine. J'ai l'impression que vous la trouvez. Vous êtes déjà pas mal. Vous êtes connectés. Laurence, super. Vous avez le petit onglet de mon clap qui est ouvert. Dans ce cas-là, on va démarrer. J'ai une première question qui est « Connaissez-vous la solution Géry de compétences Cléa ? » Sur cet onglet que vous avez ouvert, sur ce lien sur lequel vous avez cliqué, qui est dans la fenêtre « Chatter », vous pouvez répondre. Vous êtes en train de répondre. Ça se fait en direct. Pour l'instant, on a trois personnes qui ont répondu, quatre. Pour ceux qui sont en train de nous rejoindre dans le « Chatter », vous avez un lien Wooklap pour répondre à un petit sondage interactif. Ou alors, vous pouvez aller directement. Vous avez l'adresse mail en haut, www.wooklap.com. Vous tapez le code SCXPQF et vous allez nous rejoindre sur ce petit sondage. Vous garderez la fenêtre ouverte. On en a d'autres au cours de la présentation. Je vous laisse encore quelques secondes pour répondre avant de passer à la suite. Je sais que vous êtes 5, 6, 7, 8, 9. Vous êtes 9 à avoir répondu. Je sais que vous êtes bien plus nombreux à être connectés. Alors, allez-y. Je vous renvoie dans le « Chatter » le lien. Cliquez dessus. Répondez au sondage. C'est intéressant pour nous de savoir ce qu'il en est. Pour l'instant, globalement, vous ne connaissez pas « J'ai compétence Cléa ». Et Laetitia se fera un plaisir de vous présenter ça. Ça monte. Ça y est, vous êtes en train de tous répondre. Super. Et bien, pendant que vous continuez de répondre, on va peut-être se présenter. D'accord ? Donc, je vais… Ce n'est pas Tripoli, mais je vais commencer en premier pour ensuite pouvoir laisser la parole à nos invités. Donc, moi, je suis Claudine Jean-Louis. Je suis responsable des partenariats stratégiques pour le projet Voltaire. Projet Voltaire qui est la solution numéro 1 de remise à niveau en orthographe et en expression, expression écrite et orale. C'est un service en ligne qui s'adresse à tout le monde, principalement aux personnes en difficulté. Et on s'adresse du primaire à l'adulte avec de l'orthographe, de l'expression, de la maîtrise des courriels, du français langue étrangère et bien évidemment un certificat, le certificat Voltaire qui permet d'attester du niveau de maîtrise de la langue auprès des recruteurs. Et je donne la parole à Laetitia qui va se présenter. Merci Claudine. Bonjour à tous. Donc, Laetitia, je représente la société Gérip Humensys et je suis responsable du développement de la plateforme Gérip Compétences auprès des organismes de formation et des centres de formation d'apprentis et entreprises. Et pour ceux qui connaissent, vous pouvez connaître aussi mon collègue Julien Maurier qui lui s'occupe du développement de la plateforme Gérip Compétences auprès des bibliothèques et des associations. Donc, je travaille avec Claudine dans le développement d'un partenariat puisqu'on a lancé en janvier 2020 la plateforme Gérip Compétences, une plateforme d'évaluation et de formation aux compétences de base. Et notamment avec Projet Voltaire, on a travaillé sur le module Entraînement CLEA, la solution numérique Gérip Compétences CLEA qui permet d'accompagner les formateurs et les apprenants dans la préparation aux compétences nécessaires dans la certification CLEA. Aujourd'hui, nous avons Benoît Lemaire qui va faire part de son témoignage et de son retour des expériences sur cette solution numérique. Je laisse se présenter. Merci Laetitia. Donc, moi, c'est Benoît Lemaire. Donc, bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc, rapidement, mon cursus, c'est 13 années de formateur, formateur en maintenance des véhicules industriels. Donc, pendant 13 années. Ensuite, à l'issue, j'ai été responsable d'un centre de formation au niveau de la FORPA pendant quatre années. Et depuis 2016, j'ai intégré la direction de cette entreprise pour devenir coordonnateur pédagogique et technique. Et donc, c'est une mission, en fait, qui englobe beaucoup de choses. Donc, une qui est de développer de plus en plus les plateformes numériques. Donc, que ce soit le projet Voltaire, que ce soit Argo Lectude, que ce soit maintenant GERIP, compétences, CLEA. Voilà. Merci, Monsieur Le Maire. Pourriez-vous nous en dire un peu plus sur qu'est-ce que c'est que la FORPA, déjà dans un premier temps, pour mettre en avant le contexte de ce retour d'expérience ? Alors, donc, la FORPA est une association qui a été créée en 1993 par le CNPA. Donc, le CNPA, en fait, c'est le Conseil national des formations de l'automobile. Et donc, en fait, elle est destinée à accompagner des jeunes par la voie de la formation initiale en apprentissage sur tout ce qui est métier des services de l'automobile et de la mobilité. Donc, en fait, on met en place des formations qui sont en lien avec la maintenance des véhicules particuliers, maintenance des véhicules de transport routier également, donc tout ce qui est en lien avec la mécanique. Et nous mettons également en place des formations qui sont en lien avec la réparation des carrosseries et de la peinture en carrosserie. Donc, toutes ces formations sont mises en place au travers soit de formations diplômantes de type CAP, de type Bac Pro, de type BTS, mais également au travers de formations certifiantes de type contrat de qualification professionnelle CQP ou titre à finalité professionnelle, qui est un nouveau terme qui arrive à l'heure actuelle. Donc, toutes ces formations certifiantes sont mises en place en partenariat avec notre branche métier qui est donc la NFA, l'Association nationale pour les formations automobiles. Et ces formations, en fait, servent à nos jeunes, à nos apprenants à se perfectionner dans des domaines. Donc, par exemple, nous mettons en place le titre à finalité technicien expert après-vente automobile au niveau de la mécanique. Donc, après un bac professionnel, nous mettons par exemple en place du CQP des panneurs remorqueurs, du CQP réceptionnaire après-vente, du CQP peintre confirmé et ainsi de suite. Toutes ces formations s'effectuent au travers de nos six établissements que nous déployons en Ile-de-France. Donc, nous en avons trois qui nous appartiennent. Donc, nous en avons trois qui s'appellent des CFA, le CFA Jean-Claude Andrieux sur Saint-Maurice dans le 94, où on héberge également notre siège social. Nous en avons un sur Volpénil dans le 77 qui s'appelle le CFA Claude Schneider et nous en avons un dans le 78 sur Villancourt qui s'appelle le campus des services de l'automobile et de la mobilité. Nous avons également trois autres établissements qui sont des UFA, ce qu'on appelle des unités de formation d'apprentis. Donc, ce sont en fait des établissements qui fonctionnent à l'intérieur de lycées ou de campus. Nous en avons un par exemple sur Savigny-sur-Ange, dans le 91, qui fonctionne à l'intérieur du lycée Gaspard-Nonge. Nous en avons un dans le 92 qui fonctionne sur Issy-les-Moulinots, qui fonctionne à l'intérieur du lycée La Salle Saint-Nicolas. Et nous en avons donc un dernier qui se trouve à Coulonnier dans le 77, qui fonctionne à l'intérieur du lycée Georges-Claude. Donc, voilà un petit peu pour présenter la FORPA, ce que c'est. C'était très clair. Et merci pour cette précision et ce descriptif de la FORPA. Et quels étaient vos besoins de formation il y a un an ? Dans quelle mouvance vous vous trouviez ? Est-ce que vous aviez des besoins spécifiques, des besoins plus de formation technique, savoir de base pour accompagner ces apprentis dans la réussite de leur formation ? Alors, nous sommes dans la recherche de formation, bien entendu, technique, puisque nous sommes liés au métier de l'automobile. Donc, nous avons besoin d'outils numériques, de plateformes qui sont dédiées à ces secteurs-là. Mais nous avons également besoin de plus en plus d'outils qui sont liés à tout ce qui est compétences de base, tout ce qui est en lien avec le français, avec les mathématiques, de la méthodologie, de la démarche de travail, tout simplement parce qu'on s'aperçoit que nos apprenants ont beaucoup de difficultés par rapport à ça, ne serait-ce que pour lire des consignes, de comprendre des consignes. Et en fait, ça les freine. Ça les freine, en fait, sur les exercices, sur les séances qui sont déployées, où ils devraient mettre en place ou effectuer des exercices assez facilement par rapport à la formation qu'ils ont choisie. Mais on s'aperçoit qu'il leur manque toujours des bases. Et nous sommes en recherche de ce genre de choses. Nous sommes en recherche également d'outils qui sont adaptés, en fait, par rapport à à cette situation sanitaire que nous rencontrons depuis plus d'un an. Donc, je vais revenir un petit peu sur ce premier confinement qui a eu lieu en mars 2020, où il a fallu que l'on fasse face à ce premier confinement et à cette continuité pédagogique. On a mis en place des choses comme on a pu, parce qu'on s'est vite aperçu que nous n'étions pas prêts à rentrer dans un mode de formation en distanciel comme on peut le faire depuis un an. Donc, il a fallu qu'on s'adapte. Il a fallu qu'on s'adapte très rapidement. Donc, en fait, nous avons à ce moment-là mis en place des outils à disposition de nos apprenants, de nos formateurs que nous utilisions déjà. Donc, nous utilisons une plateforme technique qui s'appelle ArgoLecud, qui est plutôt orientée pour des jeunes qui sont sur la partie mécanique. Et nous avons également utilisé la plateforme du projet Voltaire. Alors, bien entendu, la problématique que nous avons eue avec ces plateformes, c'est que nous ne l'avions pas déployée sur l'ensemble de nos sections au début. Et quand nous sommes arrivés sur ce premier confinement, nous avons fait le choix de la mettre à disposition de la totalité de nos apprentis. Donc, la FORPA, c'est quand même 1100 à 1200 apprentis. Donc, nous avons fait ce choix de déployer ces deux plateformes sur l'ensemble de nos apprentis. Mais on s'est vite aperçu que ça posait souci parce que les jeunes qui n'avaient pas eu l'habitude de les utiliser se sont trouvés freinés parce qu'ils ne savaient pas comment ça fonctionnait. Ils n'envoyaient pas obligatoirement l'utilité. C'est les formateurs qui ne l'utilisaient pas non plus. Ça a été aussi une problématique pour les faire adhérer pour certains et ainsi de suite. Donc, il a fallu qu'on travaille, qu'on forme nos formateurs et nos apprenants par rapport à ça. Il a fallu qu'on déploie également un outil au travers de notre ERP qui s'appelle Ipareo. Je pense que pas mal d'entre vous connaissent cet ERP. Donc, il a fallu qu'on développe le cahier de texte numérique également, chose que nous nous faisions auparavant pour pouvoir communiquer avec les jeunes, pour leur mettre à disposition des documents, des fichiers. Donc, ça, c'est un nouvel outil qu'on a mis en place pendant ce confinement et qu'on continue de mettre en place maintenant depuis plus d'un an. Donc, bien entendu, il a fallu encore une fois s'adapter à cet outil. Il a fait que nos apprenants s'adaptent, nos formateurs s'adaptent. Et il a fallu également qu'on s'adapte à différents outils de Visio, que ce soit Zoom, que ce soit Teams. À l'époque, nous ne connaissions pas obligatoirement ces outils et nous en avons testé plusieurs sans savoir obligatoirement quel était le plus approprié, le meilleur, sachant qu'ils ont tous des avantages, des inconvénients, je pense. Et donc, il a vraiment fallu que l'on s'adapte et on s'aperçoit qu'on a vraiment un besoin de formation, que ce soit au niveau de nos apprenants sur les compétences de base, sur la compétence technique, mais aussi énormément de formation sur de la compétence numérique. Et là, vous nous dites que vous aviez eu vos besoins, c'était d'avoir des solutions numériques que vous avez utilisées. Et pourquoi avoir eu besoin de découvrir une autre solution numérique, comme gérer Compétence Cléa, et comment vous l'avez découverte, cette solution ? Alors, bien entendu, les deux plateformes que nous avions à disposition nous ont permis de solutionner une partie de la problématique, mais elles ne répondaient pas obligatoirement à toutes nos sections en termes de niveau ou en termes de contenu, d'adaptation de contenu. Donc, bien entendu, nous avons fait un travail également pendant cette période de recherche pour essayer de trouver de nouveaux outils, de nouvelles sources que nous pouvions mettre à disposition de nos apprenants et de nos formateurs pour pouvoir mettre en place cette formation distanciée. Donc, en fait, nous avons eu vent à un moment donné qu'une plateforme comme gérer Compétence Cléa existait. Donc, en fait, nous avons, je crois, à un moment donné, reçu des mails de pas mal d'organismes, d'entreprises qui vantaient un petit peu leurs produits. Et donc, nous avons reçu un mail de votre entreprise et c'est comme ça, donc, que nous avons connu gérer Compétence Cléa. Donc, en fait, une de nos collègues qui était en charge d'un groupe de travail auprès de nos formateurs de français a été, donc, missionnée pour la mettre en place, pour la tester, pour voir en quoi consistait ce nouvel outil qui nous était mis à disposition. Et donc, on l'a testé sur la fin du confinement. On ne l'a pas découvert tout de suite, mais on l'a testé plutôt sur la fin du confinement. Donc, on l'a mis à disposition des formateurs de mathématiques de français, puisque à la base, cette plateforme est plutôt dédiée à ce type de formateur dans un premier temps, je vais dire, parce qu'on verra tout à l'heure qu'elle peut être utilisée par l'ensemble de l'équipe pédagogique. Donc, elle a été mise à disposition de ces formateurs-là pour la tester, pour la mettre en place avec des apprenants et voir ce qu'on pouvait en tirer et comment on pouvait travailler pendant cette période avec nos jeux. Suite à cette période d'expérimentation, comment vous avez décidé après de déployer cette solution numérique au sein des différents sites CFA et quand avez-vous commencé ce déploiement ? Alors, donc, suite à cette première expérience avec GERIP Compétences Cléa et suite à un bilan de ce premier confinement, il y a eu un gros travail qui a été mis en place, effectué. Donc, on a fait un retour bilan sur tous les outils qui avaient été utilisés par chacun. C'est-à-dire qu'au niveau de la direction, nous avions défini, en fait, une base de travail, une base d'utilisation de plateformes ou d'outils, mais nous avons également des formateurs qui, par eux-mêmes, ont testé différentes plateformes, différents outils de, comment dire, de visio, ainsi de suite. Donc, nous avons fait un retour d'expérience auprès de tout notre personnel et nous avons tiré un bilan. Donc, ce que l'on a fait au début de l'année septembre 2020, nous avons donc décidé d'anticiper et de travailler beaucoup plus avec le numérique. Déjà, dans un premier temps, pour anticiper un deuxième confinement, voire un troisième confinement, parce qu'on s'attendait à ce qu'il y ait encore des règles par rapport à cette période sanitaire. Donc, nous avons travaillé dans ce sens-là, mais pas que, parce que nous travaillons également pour envisager l'avenir. C'est-à-dire que nous allons continuer, bien entendu, à mettre en place des formations présentielles, mais nous allons également mettre en place de plus en plus des formations dites hybrides, voire des formations distancielles. Donc, nous avons décidé de mettre en place tout un système d'outils numériques à disposition de nos formateurs et de nos apprenants pour qu'ils soient le plus à l'aise possible pour travailler de cette manière. Donc, déjà, ce qu'on a fait, c'est que nous avons doté tous nos apprenants d'une adresse mail professionnelle. Donc, nous fonctionnons avec Office 365. Donc, nous avons tous, en tant que personnel, une adresse mail professionnelle à Fortpas. Et donc, nous avons décidé déjà, dans un premier temps, de doter tous nos apprenants d'une adresse mail à Fortpas, de manière à pouvoir faciliter la communication avec eux, parce que ça a été également une problématique pendant le premier confinement. Nous avons perdu énormément de temps pour reclasser un petit peu tous nos fichiers, pour vérifier les adresse mail des apprenants, des parents, pour pouvoir les cibler et leur demander de commencer à mettre en place quelque chose au niveau du travail. Nous avons décidé également de doter tous nos apprenants d'une licence Argo Lecture, donc une licence professionnelle en lien avec la mécanique qui peut être également adaptée à nos jeunes qui sont en carrosserie. Nous avons décidé également de remettre en place le projet Voltaire auprès de nos sections de première BAC, Terminal BAC, Première Année BTS et Terminal BTS, puisque ce sont quand même des jeunes qui arrivent sur un niveau assez élevé et qui sont à même d'être en lien avec de la clientèle ou de faire des rapports à leur hiérarchie. Donc, c'est important qu'ils utilisent quand même correctement la langue française. Et donc, nous avons décidé dans un dernier temps d'opter également pour cette solution supplémentaire qui était donc Géry de compétences claires, puisque nous avions trouvé que c'était une plateforme assez intéressante. Et donc, nous avons décidé de la mettre en place au niveau de nos sections de première année CAP, de Terminal CAP et de seconde BAC professionnel pour cette rentrée 2020-2021. Et comment, depuis la rentrée 2020, comment a-t-elle utilisé cette plateforme Géry de compétences Cléa ? Dans le quotidien, comment est-elle utilisée à la fois par les formateurs et les apprentis ? Alors, comment nous l'avons mis en place ? Donc, déjà, le temps que ça se mette en place, on a un petit peu tardé. C'est-à-dire qu'elle a été mise en place qu'à partir du mois d'octobre. Donc, on a décidé d'inscrire, comme je vous l'ai dit, les premières années CAP, les Terminales CAP. Et arrivé au mois d'octobre, on a également fait le choix de l'orienter sur les secondes BAC parce qu'on pressentait, en fait, un deuxième confinement. Un deuxième confinement qui n'a pas eu lieu comme on l'envisageait, mais on avait anticipé. Donc, c'est pour ça qu'on a également positionné nos secondes BAC dessus. Comment l'a mis en place ? Dans un premier temps, ce qu'on a fait, c'est donc qu'on a inscrit tous ces jeunes, on a créé tous leurs comptes, on les a rattachés à un formateur référent, et on leur a proposé, on leur a demandé de réaliser dans un premier temps une évaluation initiale. Donc, on leur a proposé l'évaluation initiale CLEA, qui fait partie du catalogue de formation, du catalogue d'évaluation. Donc, c'est une évaluation qui dure 59 minutes et sur laquelle il est proposé 63 questions qui sont en lien avec du français, communiqué en français, des mathématiques, du raisonnement et du calcul mathématique, de la méthodologie, de la démarche, de la logique. Donc, ça, ça a été la première étape. Donc, on va dire que cette étape a duré d'octobre jusqu'à fin novembre, autant que les formateurs prennent en main, comment dire, cette plateforme, l'expliquent aux jeunes et que les différentes évaluations se fassent. À l'issue, dans un second temps, nous avons fait des réunions centre par centre pour déjà avoir un premier bilan sur la mise en place de cette plateforme. Et nous avons, par centre, par responsable de site, par équipe pédagogique, il y a des choix qui se sont faits pour travailler de manière un petit peu différente. C'est-à-dire que nous n'avons pas opté pour une solution définie directement par la direction. Nous avons laissé les personnes qui étaient sur le terrain choisir un petit peu comment ils voulaient mettre en place sur leur centre l'utilisation de cette plateforme avec leurs apprenants. Et donc, nous testons un petit peu différentes solutions. Et l'année prochaine, quand on réutilisera cette plateforme, peut-être que nous opterons pour des solutions bien définies. Donc, la deuxième étape, en fait, a été déjà de générer un parcours automatique pour l'ensemble de nos apprenants. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils ont fait l'évaluation initiale, on a la possibilité dans la plateforme CLEA de mettre en place, de proposer aux jeunes un parcours qui est généré automatiquement. Alors, soit un parcours qui est généré automatiquement que sur les points faibles, soit un parcours qui est généré automatiquement que sur les points forts, ou de faire un mix T2, les points faibles et les points forts. C'est le choix qu'on a fait, d'accord ? C'est le choix qu'on a fait de manière à faire travailler tous les jeunes sur leurs points faibles, de manière à être dans un système de remédiation, de soutien, mais également de les faire travailler sur leurs points forts pour également qu'ils se perfectionnent et que ça les encourage également, c'est-à-dire qu'ils soient à même de répondre à quand même pas mal de questions sur lesquelles ils sont à l'aise et que ça les motive pour pouvoir également aborder et s'adapter au parcours de remédiation où ils seraient un petit peu plus en difficulté. Donc, nous avons généré des parcours automatiques pour l'ensemble de nos apprentis et ensuite, en fonction des différents sites, les formateurs ont opté soit pour faire du travail en présentiel, c'est-à-dire pendant les séances de cours, c'est-à-dire utiliser la plateforme pour revoir certaines notions avec l'ensemble classe, simplement en projetant au tableau par l'intermédiaire d'un vidéoprojecteur et de rebalayer une notion avec l'ensemble de la section. Possibilité de travailler en présentiel également avec tous les jeunes, mais en leur mettant à disposition à chacun un ordinateur et qu'ils puissent travailler soit sur leur parcours généré automatiquement ou sur des modules que le formateur a choisi dans le catalogue de formation, d'accord, qui est mis à disposition. Donc, ça, c'est la première partie, le choix qui a été fait en présentiel et on a des sites qui ont fait le choix de commencer à travailler un petit peu en e-learning, en distanciel, de manière à gagner un petit peu de temps sur le temps de présentiel, puisque bien entendu, sur le temps de présentiel, on doit, comment dire, couvrir tous les programmes, bien entendu. Donc, on n'a pas toujours la possibilité de mettre en place l'utilisation de cette plateforme, mais l'idée, c'est de les faire travailler également à l'extérieur, chez eux, en leur positionnant des modules ou des parcours et qu'ils puissent également se perfectionner ou remédier ou revoir certaines notions avant d'introduire, pourquoi pas, un cours ou pourquoi pas conclure une séance. Voilà un petit peu comment on l'a mis en place. Et après, quelles sont les prochaines étapes que vous devez mettre en place ou que les formateurs vont mettre en place avec les apprentis ? Alors, la prochaine étape sur l'année 2020-2021, c'est-à-dire de mai jusqu'à juillet, la dernière étape, ça va être de remettre en place une évaluation. Donc, cette fois-ci, ce ne sera plus une évaluation initiale, mais ce sera une évaluation de sortie. Donc, on va repartir exactement sur le même type d'évaluation, qui sera l'évaluation CLEA, 59 minutes, 63 questions. Et ça va nous permettre, en fait, de faire un bilan, de faire un bilan entre l'évaluation initiale du mois d'octobre, mois de novembre et cette deuxième évaluation pour voir, en fait, la marge de progression de nos apprenants. Voilà. À savoir que pour les jeunes qui étaient en difficulté, l'idée, c'est qu'ils aient progressé en termes de pourcentage. Par exemple, pour des jeunes en seconde Bac Pro, il est vrai que la plateforme est peut-être moins adaptée à eux parce qu'elle est d'un niveau peut-être un petit peu bas pour eux. Ceci dit, comme je l'ai vendu à l'ensemble de nos formateurs de la FORPA, aucun de nos jeunes en seconde Bac Pro n'ont eu 100% de réussite à l'évaluation initiale. Donc, l'idée, c'est à partir du moment où on a des jeunes qui ont eu, on va dire, à peu près 75% ou 80% de réussite à cette évaluation, l'idée, c'est de travailler sur du perfectionnement, sur du renforcement de base de manière à ce qu'ils atteignent au maximum un pourcentage qui se rapproche de 100% de manière à les faire progresser et qu'ils soient les plus à l'aise quand ils ont abordé certaines notions au niveau de la formation. Et depuis septembre 2020, ou depuis octobre 2020, est-ce que vous avez pu observer des premiers retours, les premiers résultats transmis par les formateurs aussi ? Est-ce que les apprenants, comment perçoivent-ils la plateforme ? Est-ce que vous pouvez déjà ça partager ? Alors, juste pour terminer, pour la partie 2020-2021, on va finaliser sur cette dernière étape et ensuite, l'an prochain, sur 2021-2022, on a pour objectif de réutiliser cette plateforme. On a l'objectif de l'utiliser dans le cadre de positionnement. Comme vous le savez tous, on est sur une démarche actuelle, on est sur de la réforme de la formation et on est tous à peu près sur une démarche de certification des centres de formation. Et cette certification qu'a l'UOPID demande à un moment donné, en fonction des indicateurs et des critères, de positionner nos jeunes, nos apprenants à l'entrée en formation. Donc nous, sur nos CAP, sur le SONCOMBAC, on a envie de réitérer l'action sur cette plateforme et de s'en servir comme positionnement en début d'année. Donc l'idée, c'est de l'utiliser le plus rapidement possible. c'est-à-dire que dès septembre 2021, mettre en place la plateforme de manière à leur proposer l'évaluation initiale très rapidement et ensuite derrière de leur mettre en place leur parcours pour qu'ils puissent travailler et donc remédier ou se renforcer par rapport à ces compétences de base. Bien entendu, pour que cette plateforme fonctionne, il faut bien la connaître. C'est-à-dire qu'il faut quelqu'un qui soit administrateur, qui la gère déjà dans un premier temps et qu'il soit capable ensuite dans un deuxième temps de la mettre à disposition des formateurs, de leur expliquer l'intérêt, de les former également par rapport à ça parce que sans ce travail-là, obligatoirement, sans une adhésion des formateurs, ça n'a pas obligatoirement beaucoup d'intérêt. Donc si on veut que cette plateforme fonctionne, qu'elle fonctionne auprès des formateurs et qu'elle fonctionne auprès de nos apprenants, il y a quand même un travail de formation auprès des formateurs à mettre en place pour que ça puisse fonctionner. Au niveau de la FORPA, par rapport à l'expérience de cette année, il y a quand même un retour qui est déjà assez positif puisqu'on a quand même plus de 2000 heures de connexion auprès de nos apprentis. Donc c'est quand même assez intéressant. On a 430 heures de formation qui ont été effectuées au niveau du temps catalogue, c'est-à-dire par rapport à tous les modules, tous les exercices qui sont proposés au niveau de cette plateforme. On a principalement des modules qui fonctionnent très bien sur toute la partie communiquée en français, toute la compétence qui tourne au niveau de la communication en français. Je vous en parlais en début d'intervention. C'est quelque chose qui est quand même assez important au niveau de nos jeunes pour la compréhension des consignes, pour la mise au travail. Donc ça, c'est quand même assez important. Et on a également une compétence qui fonctionne bien qui est tout ce qui est en lien avec les gestes et posture, l'hygiène, la sécurité et l'environnement. Je disais tout à l'heure que la plateforme était dans un premier temps dédiée à des formateurs de français, de mathématiques, mais pas que. c'est-à-dire qu'on peut la déployer également à l'ensemble de l'équipe pédagogique, c'est-à-dire qu'on peut la déployer également sur des formateurs de PS, puisqu'ils sont à même d'aborder tout ce qui est sécurité, hygiène, posture, et ainsi de suite. Et on a la possibilité également de la déployer sur les formateurs du domaine professionnel, parce qu'on a pas mal d'exercices qui sont en lien avec de la méthodologie, de la démarche de travail. On a des modules qui sont en lien avec comment travailler en équipe ou en autonomie. Donc, en fait, on s'aperçoit qu'il y a pas mal de compétences qui sont quand même transversales à l'ensemble des matières d'une équipe pédagogique. Et je pense que chacun des formateurs peut y trouver à un moment donné un intérêt pour avoir des retombées au niveau de ses apprentis. Voilà. On a une autre chose qui fonctionne bien et qui permet également d'avoir une optimisation de l'utilisation de la plateforme, c'est la préparation au code de la route, d'accord, qui est une option supplémentaire qui est mise à disposition des apprenants et qui leur permet également d'avoir un moyen de motivation pour se connecter à cette plateforme. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour un petit peu sur l'utilisation de cette plateforme au niveau de la FORPA. Je ne sais pas si j'ai été complet, mais on s'aperçoit que c'est quand même une plateforme qui a quand même des avantages puisqu'elle permet à nos apprentis d'avoir une meilleure compréhension que ce soit en enseignement général au niveau du domaine professionnel aussi. Donc, et d'avoir des meilleurs résultats, s'ils ont des meilleurs résultats, d'augmenter leur motivation par rapport à la formation aussi au quotidien. Et ça, c'est quand même très important pour leur réussite, que ce soit pour leur diplôme, mais que ce soit également pour le métier qu'ils ont choisi pour la formation qu'ils ont choisi par rapport à ce secteur de la mécanique ou de la carrosserie par rapport à notre association. Voilà. Oui, c'est-à-dire que le module d'entraînement CLÉA, si on comprend avec votre témoignage, ça permet aussi de préparer les apprentis à réussir leur formation et après à leur intégration dans la vie professionnelle et pas forcément à passer la certification CLÉA. Ça peut être aussi, mais ça vous permet aussi de pouvoir mieux assurer l'insertion dans le monde professionnel, c'est ça ? Tout à fait, tout à fait. On aura des retombées au niveau de la formation, au niveau du centre de formation, mais aussi, je pense, en entreprise, que ce soit pendant leur période de formation en apprentissage, mais également derrière quand ils deviendront de vrais professionnels dans leur domaine. Merci, M. le maire, de ce témoignage. Je vous en prie. Merci, M. le maire. On a quelques questions pour vous. Pour ceux qui sont arrivés en cours de route, je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions sur la fenêtre de questions. N'hésitez pas, c'est le moment. Alors, Jacques nous demande, enfin, vous demande, comment avez-vous formé les stagiaires à l'utilisation d'un ordinateur ? Avez-vous mis un ordinateur portable à disposition de chaque apprenant ? Alors, donc, chaque apprenant n'a pas obligatoirement un ordinateur individuel, mais au niveau de nos centres de formation, tous nos établissements sont équipés de pas mal de… Alors, soit en salle informatique où on a des postes, des postes, comment dire, fixes, où on a également tout à disposition ce qu'on appelle des classes mobiles, qui sont donc des, comment dire, des matériels de type, de type servante sur roulette, où on a à l'intérieur à peu près 14 ordinateurs à mettre à disposition des apprenants pour qu'ils puissent avoir chacun un ordinateur sur une séance de cours avec n'importe quel formateur, et qui est utilisable à n'importe quel endroit du centre de formation, puisque nous avons le Wi-Fi qui est implanté dans chaque établissement. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on les forme à l'utilisation d'un ordinateur ? Alors, c'est pas obligatoirement évident, parce que ça fait également partie des problématiques qu'on a rencontrées lors du premier confinement, mais qu'on rencontre également. Ça va faire partie d'actions, de missions qu'on va mettre en place à partir de l'année prochaine, c'est-à-dire que nous allons déployer des heures de numérique dans nos formations, c'est-à-dire que nous allons garder un bloc d'enseignement lambda, nous allons, on va dire, que ce soit donc du français, des mathématiques, des sciences, de l'EPS, de la PSE, du domaine professionnel, mais nous allons également intégrer des heures d'accompagnement personnalisé dans lesquelles on va mettre des heures de numérique, de manière à les former sur du matériel informatique, de les former sur des logiciels de traitement de texte, pourquoi pas, et également sur l'utilisation de ces plateformes, d'accord, pour qu'ils soient le plus possible aguerris et qu'on ait derrière une optimisation, en fait, de tous ces outils. Voilà. En complément, il y a aussi dans la solution numérique que j'avais compétence, Cléa, un domaine inclusion numérique qui permet de maîtriser les bases de connaître un ordinateur et tous les équipements informatiques sous forme d'e-learning. Donc, ça peut être aussi un plus pour se familiariser au monde du numérique. Mais bien évidemment, souvent, on conseille aux utilisateurs ou aux formateurs de faire une première séance avec les apprentis, avec les apprentis ou les apprenants pour leur montrer comment utiliser la plateforme. Le cliquer, la souris, valider une réponse. Après, savoir que la majorité des consignes sont oralisées. Ça tombe bien, Laetitia, que tu en parles parce qu'on a une question de Marie qui demande, vous parlez des modules et de parcours. Est-ce que la solution Géryp Compétences Cléa possède des contenus ? Si oui, est-ce que le contenu a été mis en place sur la plateforme, en place par la plateforme ou par les formateurs du centre ? Je réponds, Laetitia ? Oui, c'est le fait. D'accord. Donc, en fait, au niveau de la plateforme Géryp Compétences Cléa, on a accès, en fait, à tout un catalogue d'évaluations et tout un catalogue, en fait, d'exercices. Donc, tout est classé par un domaine de compétences, en fait. Donc, je ne les ai pas en tête, précisément, je ne les ai pas apprises par cœur. Il y a une compétence qui s'appelle Communiquer en français. On en a une autre qui s'appelle Calculer et Raisonnement Numérique, il me semble, et puis on en a d'autres. Donc, tout un système de classement est fait pour proposer, en fait, des modules. Donc, il y a des exercices, il y a des tutos, il y a des vidéos. Il y a un lien qui est fait avec le projet Voltaire, également, qui est très intéressant. Donc, voilà. Il y a tout ce catalogue qui est mis à disposition. Alors, nous, nous n'avons pas mis obligatoirement à disposition des apprentis tout le catalogue. Ce sont les formateurs qui, à un moment donné, vont puiser, en fait, dans ce catalogue pour proposer et prescrire, en fait, des modules ou des exercices par rapport à ce qu'ils veulent aborder avec leurs apprenants. Les jeunes ont également, au travers de leur compte, la possibilité, d'eux-mêmes, d'aller chercher, d'aller puiser dans ces catalogues pour faire d'eux-mêmes des exercices et s'entraîner également. Mais ça représente quand même un panel d'heures de formation qui est quand même assez conséquent. Si on regroupe l'ensemble de tous les exercices qui sont positionnés sur Cléa, si je ne me trompe pas, ça représente plus de 133 heures de formation. donc il y a quand même possibilité de faire pas mal de choses. Donc c'est aux formateurs d'aller puiser dedans en fonction de ce qu'ils veulent aborder avec leurs jeunes ou c'est également aux formateurs ou à l'équipe pédagogique d'aller puiser dans ce catalogue pour mettre en place également leur propre parcours de formation. C'est-à-dire que moi, j'ai parlé tout à l'heure de parcours généré automatiquement en lien avec des évaluations mais on a la possibilité également de construire nos propres parcours de formation. Alors ça demande un petit peu plus de temps et peut-être être un petit peu plus aguerri avec la plateforme mais il y a possibilité de mettre en place nos propres parcours et de les proposer à nos apprendus. Merci. Martine demande utilisiez-vous déjà un positionnement avant celui de GERIP ? Si oui, en quoi celui-ci est-il différent ? Alors nous utilisions déjà des positionnements des positionnements en interne en fait que nous avions élaborés nous-mêmes mais qui n'étaient pas obligatoirement toujours utilisés en version numérique. Nous étions encore un petit peu à l'ancienne méthode papier. Donc c'est des choses que nous envisagions et donc en fait il est vrai que par l'intermédiaire de cette plateforme on a un outil qui est déjà numérisé et qui nous permet en fait de mettre à disposition un positionnement tout fait, clé en main et qui nous permet de nous favoriser un petit peu toute cette mise en place en interne. Donc oui, nous avions des positionnements mais on trouve qu'au travers de cette plateforme c'est quelque chose qui répond à notre besoin et avec une solution qui est déjà numérique donc qui nous enlève une partie de travail à faire de notre côté. Voilà. Merci. Patrice demande quelle est la plateforme LMS que vous utilisez ? Alors, nous n'utilisons pas de plateforme LMS. D'accord ? Ça c'est quelque chose qu'on va déployer sur les années futures. C'est-à-dire qu'on utilise plein de plateformes comme je vous l'ai dit, différentes plateformes mais nous n'avons pas un LMS qui permet de les héberger toutes à un seul endroit et de mettre à disposition des apprenants. Donc ça c'est quelque chose que nous allons mettre en place sur les années futures, peut-être l'année prochaine. D'accord. Merci. Alors, pour ce qui concerne du projet Voltaire, il est effectivement possible de le mettre en place sur un LMS. Laetitia, pour gérer compétences CLIA, on peut faire un lien à la plateforme LMS comme ça il n'y a pas un besoin d'une double authentification et on peut suivre les résultats que ça soit sur n'importe quel outil numérique ou activité numérique. Il y a vraiment un lien pour que le formateur puisse suivre la progression de l'apprenant sur tous les outils numériques. D'accord. Merci. Donc Patrice, si vous avez un LMS, c'est bon. Marie demande concernant la solution proposée, pourriez-vous nous préciser en quoi cela permet d'obtenir ou faciliter l'obtention de la certification CLIA et Caliopi. C'est quand même deux choses très différentes. C'est deux choses différentes. Donc en fait, au niveau de la... Moi, je vais commencer au niveau de la certification Caliopi, Laetitia, et je vous laisserai la main sur la certification CLIA, d'accord, puisque nous, nous ne le mettons pas en place. Nous utilisons simplement la plateforme CLIA pour de la formation, mais on ne va pas jusqu'à la certification. Au niveau de la certification Caliopi, en quoi ça va nous aider ? Ça va nous aider, en fait, de répondre à certains indicateurs et certains critères. Et comme je vous le disais, principalement, au niveau de la plateforme CA, on va l'utiliser pour les positionnements. Alors, je ne connais plus précisément par cœur le référentiel Caliopi, mais je sais qu'il y a un critère à l'intérieur qui demande à ce que tous les jeunes qui rentrent en formation au niveau d'un centre de formation doivent être positionnés. Donc, obligatoirement, ce genre d'outil, en fait, va nous aider à mettre en place ces positionnements et donc de répondre, bien entendu, à cet indicateur et à ces critères qui sont en lien avec cet indicateur. Les plateformes, que ce soit GERIP, Compétences, CLIA, que ce soit le projet Voltaire, que ce soit d'autres plateformes professionnelles, vont nous permettre également de répondre à d'autres indicateurs et d'autres critères de la certification Caliopi puisqu'il est demandé à l'intérieur de cette certification de montrer un petit peu comment on fait évoluer la pédagogie, que ce soit en termes de mise en place de séquences pédagogiques, de séances, mais comment également on va introduire du numérique. Donc, obligatoirement, toutes ces plateformes peuvent répondre d'une certaine manière à la mise en place d'outils, l'amélioration de la pédagogie au quotidien, l'amélioration du numérique au quotidien également et donc de justifier également au niveau de ce renferrentiel et au niveau des audits qui peuvent être faits dans le cadre de cette certification Caliopi. Laetitia, je vous laisse la main. Merci, Benoît. Donc, la solution GERIP, Compétences, CLIA, permet de préparer les candidats à la certification CLIA en amont soit de l'évaluation initiale pour prépositionner grâce à l'évaluation prépositionnement le candidat sur les sept domaines du CLIA pour savoir où il se situe, si la compétence est acquise ou non acquise. Comme ça, ça le met en confiance pour passer son évaluation si les compétences sont acquises dans chacun des domaines et sinon de les travailler avec les parcours qu'on a mis en place dans les parcours de renforcement automatique suite à l'évaluation prépositionnement ou par des parcours prédéfinis qui sont disponibles sur la plateforme ou des exercices qui peuvent être créés dans un propre parcours pour adapter la formation pour obtenir la certification CLIA à chaque candidat. Comme ça, chaque candidat peut avoir un parcours personnalisé pour réussir la certification CLIA. Après, bien sûr, ça va le mettre en confiance l'apprenant. Donc, soit c'est utilisé en amont de l'évaluation initiale ou après l'évaluation initiale qui dit qu'il y a encore des domaines à travailler avant l'évaluation finale. Et à savoir que dans la plateforme, quand le candidat fait des activités, il peut avoir des badges, s'activer de manière automatique et par exemple, il peut obtenir un badge de compétence pour chaque domaine du CLIA et après, il peut imprimer une attestation de formation pour dire qu'il a travaillé tant d'heures, il a obtenu tel score à ce module et ça peut être intéressant lors de la présentation devant le jury en montrant qu'il a des preuves pour montrer qu'il a préparé la certification de CLIA. Merci, Laetitia. On a une dernière question de Patrice. Le distanciel est géré sur quel temps de travail des apprentis et pourquoi limiter cet outil à CLIA qui est niveau infra 3 normes européennes. Alors, comment on met en place les heures distancielles ? Pour l'instant, comment je vais réfléchir, le ministre ? En fait, tout simplement, nous favorisons le temps présentiel, c'est-à-dire que nous nous voulons absolument que les ordres de formation qui sont préconisés au niveau des textes, des décrets, au niveau éducation nationale ou au niveau des formations certifiantes, on favorise le temps en présentiel. Donc, en fait, le temps distanciel au niveau des jeunes, c'est sur du travail complémentaire, du travail supplémentaire qu'il aurait demandé sur, comment dire, du travail personnel. Alors, ce n'est pas obligatoirement simple parce que c'est quelque chose qu'il faut mettre en place, qu'il faut leur expliquer, qu'il faut leur demander. On a quand même des jeunes qui sont une semaine sur deux également d'entreprise sur un emploi du temps où ils sont de vrais professionnels et ils nous apprennent et ils ont un travail. Donc, leur demander du travail à l'extérieur en plus de ce travail en entreprise, ce n'est pas toujours évident, mais c'est un gage de réussite, en fait. Donc, ce temps distanciel n'est pas comptabilisé obligatoirement dans les heures de formation, c'est simplement un temps supplémentaire. Après, nous envisageons au travers des heures numériques l'an prochain que nous voudrions mettre en place, en profiter pour les additionnés en fait à ce temps présentiel par rapport aux matières lambda, comme je le disais tout à l'heure, que ce soit les français, les maths, les sciences, et qu'on ait vraiment un temps d'utilisation de numérique qui puisse être comptabilisé dans ces heures de formation. Et par contre, j'ai oublié la deuxième question. Alors, la deuxième question, la deuxième question, je l'ai perdue. La deuxième question, je l'ai perdue. Il y a des questions qui continuent un petit peu à arriver. Malheureusement, on est aussi un petit peu occupé par le temps. Ce qu'on va faire pour ceux pour lesquels j'aurais loupé de la question, rassurez-vous, je vais les retrouver. Et à ce moment-là, avec Laetitia, on va vous répondre parce que là, c'était plutôt des questions sur l'outil. Donc, voilà. Merci beaucoup pour ce témoignage qui est très intéressant. Avant de se quitter, je vous remets dans le chatter le petit lien pour un dernier petit sondage. Donc, je vous invite à vous connecter pour pouvoir répondre à ce sondage. On vous remercie énormément pour ce témoignage qui est très riche, qui montre aussi que la crise a été un accélérateur et a permis aussi de rebondir, de tirer des enseignements, qu'il existe des outils numériques pour accompagner les jeunes et des outils qui, on ne va pas le contraire, avec Laetitia, sont très bien faits, que Gérip Compétences Cléa et Projet Voltaire, ce n'est pas incompatible. Ce sont deux outils au contraire qui sont bien complémentaires et qui ne sont pas très compliqués à mettre en place. Il suffit de suivre un petit peu effectivement les étudiants. Et donc, on en arrive à cette dernière question qu'on vous pose. Qu'est-ce qui vous a marqué dans ce témoignage ? Vous pouvez mettre un mot-clé. J'espère que vous avez trouvé la petite fenêtre, le chatter. Vous cliquez simplement sur le lien et puis ensuite, vous pouvez répondre et nous partager ce qui vous a marqué dans ces témoignages. Simplicité, super. Voilà, vos retours sont en train d'arriver. Vous êtes encore très nombreux, connectés, même si on a un tout petit peu dépassé le temps. donc allez-y, partagez-nous vos retours. L'enregistrement de la conférence vous sera envoyé lundi donc vous pourrez le partager avec vos collègues et éventuellement le revisionner si vous le souhaitez. Merci Martine, merci Francine. Si vous avez des questions, évidemment, on reste disponible. Laetitia et moi pour lui répondre. Vous avez nos coordonnées donc je vais vous les repartager. Si vous avez d'autres questions qui vous viennent par la suite, vous n'hésitez pas à prendre contact avec nous. On se fera un plaisir de vous répondre et de vous accompagner. Merci beaucoup Laetitia. Merci Benoît pour votre disponibilité et pour votre partage. Merci de nous avoir suivis. Merci Claudine pour l'invitation. Merci Benoît. Passez un bel après-midi, une belle fin de journée. et à très bientôt. Merci de votre participation. Oui, et puis on espère vous revoir pour la conférence de demain, Certificat Voltaire et Toza. Vous pouvez vous inscrire sur la page du webinaire. D'accord. Au revoir. Merci. Merci à vous tous. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501